Bonsoir les filles, alors la nouvelle collection de Diapadé est là, donc n'hésitez surtout pas à visiter le site et bien sûr de nous suivre sur Instagram, ça nous ferait vraiment vraiment plaisir Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller Alors aujourd'hui je voulais faire juste une petite vidéo comme ça inspirée, vous même vous savez, ma bête obsession que j'ai pour cette vidéo avec Commandant Commandant Toujours Prêt C'est ce qui m'a inspirée tout simplement à faire cette vidéo là, j'ai sorti une petite tenue un peu dans le thème et tout ça Donc franchement au delà de l'humour c'est même une sorte de petit clin d'oeil que j'aime faire, une sorte de message que j'aime partager sur ma chaîne genre le fait de pouvoir s'imposer en tant que femme, de pouvoir être bossy, de pouvoir aller vers ce qu'on veut et ouais voilà c'est vraiment un petit délire que j'aime et que j'aime beaucoup pour que vous puissiez un peu être reboosté comme ça en tant que femme et en tant que la personne que vous êtes tout simplement Aujourd'hui on va vous montrer toutes les techniques de combat Laissons comment ça aujourd'hui, c'est ça on va étudier J'exagère tout le temps, j'aime trop ça Donc j'utilise d'abord un petit boom pour hydrater mes lèvres Ensuite j'utilise mes deux concealers de chez Fit Me Je les fais assez bizarrement mes sourcils mais voilà quoi, c'est comme ça que je les fais J'estompe et ensuite je viens les remplir avec un petit gel à faire sérieuse hein Donc je les remplis vraiment légèrement Et ensuite je viens utiliser ma base de chez BK matifiante, je réchauffe la matière J'appuie jusqu'à là, j'appuie, j'appuie, toute ma vie j'appuie Ma peau elle est trop grasse pardon, il faut faire rentrer ça Alors ensuite je fais un petit mélange entre ces deux fonds de teint Donc l'un de chez Fit Me et l'autre de chez Nars J'utilise un tout petit peu de celui de chez Fit Me hein, regardez Ampe des foufous, voilà Je vais répartir ça sur mon visage et plus sur ma tâche de naissance, voilà Et ensuite je viens estomper la matière mais vous allez voir que je vais rajouter un autre produit par après Hiche, c'est fini Et j'étale, j'étale, j'étale avec mon pinceau que j'aime vraiment beaucoup qui vient de chez NYX Ensuite je viens mettre un peu de concealer teint 35 sous mes yeux Pour faire en sorte de bien retirer en fait cet effet sombre avant d'illuminer mon regard Donc j'en mets un peu, vraiment un tout petit peu, c'est une teinte plus claire que le 35, c'est la teinte 33 Et franchement le produit il faut que je fasse un peu de stock parce que ça ne va plus Ils se finissent vite 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 comme ça Donc je mets simplement ça sur les zones que je veux éclairer Donc en toute petite quantité Et ça, c'est la vie Je concentre vraiment ça au centre de mon visage avec cette éponge Les gars, on vient de loin Ok, cette éponge là on a laissé quelque part mais je vous jure que c'est la vie C'est la vie, avant même que Real Techniques arrive Donc maintenant t'es quelqu'un, t'utilises plus les éponges éponges Je sais, c'est clair mais ça fait l'affaire MP J'ai réparti ça sur mes paupières, je suis vraiment grave Je répartis ça et ensuite j'utilise la palette d'une de mes papayas Yes girl, yes girl Trop d'émotion Donc ensuite j'utilise l'une des couleurs que vous avez vu Et je répartis ça sur ma paupière avec un pinceau assez dense Vraiment pour faire en sorte que ce soit bien diffusé Avant d'opter pour quelque chose d'un peu plus intense Alors je viens creuser un peu plus ma paupière Donner un peu plus de couleurs, un peu plus de dimensions Et comme vous pouvez le voir c'est super pigmenté J'ai même déconné un peu mais c'est pas grave Parce que je vais porter des faux cils et donc ça va un peu cacher Et puis mes yeux sont petits petits, vous voyez les yeux des tilapiens Mais on assume quand même Donc je viens répartir ça avec un plus petit pinceau De manière concentrée et je viens estomper le reste Avec un plus gros pinceau pour diffuser Je viens me faire un petit cut crease Donc avec le concealer que vous avez vu là de chez NYX Le white 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 Faut pas avoir peur Faut pas avoir peur ok Parce qu'on veut que les couleurs se voient bien 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 Faut que ce soit bien sucré Ça prend du temps mais au final vous aurez un très joli résultat Alors ensuite j'utilise mon petit doigt et je viens tapoter les extrémités Vraiment pour faire en sorte que ça estompe déjà un peu avant d'utiliser mes pinceaux et tout ça Alors là il y a une petite partie manquante mais ce que j'ai fait c'est poser les couleurs tout simplement J'ai posé une couleur un peu plus foncée Et là maintenant je viens estomper avec un pinceau Ça c'est vraiment une manière de faire ça super facilement J'estompe d'abord l'avant et puis l'arrière Vous voyez ça ? Je vais vous le remontrer de toute façon si vous n'avez pas très bien vu D'abord l'avant Vous voyez ça ? Légèrement je prends mon temps Et ensuite l'arrière Vous voyez ça ? C'est vraiment un petit truc qui va pouvoir vous aider si vous débutez ok ? Ensuite je viens mettre une autre couleur un peu plus orangé J'avais vraiment pas d'idée C'était vraiment au feeling donc j'ai décidé de mettre ça comme ça Et je viens tapoter ça avec un pinceau plat pour avoir de l'intensité et quand même un peu de précision Donc voilà je tapote, je tapote, je tapote Et ensuite j'estompe C'est vraiment ce qui va pouvoir vous aider Que vous soyez précis dans ce que vous faites Donc vous posez la matière et ensuite vous estompez Encore une fois je fais pareil Je pose la matière Et ensuite je vais estomper J'ai essayé de ne pas trop estomper non plus parce que je voulais pas perdre mes couleurs On va rester un peu concentré parce que je blague trop là Je viens tapoter ça sur vraiment la première, enfin la dernière couleur pardon que j'ai appliqué Vraiment pour donner cet effet un peu pailleté comme ça glitter Enfin c'est trop trop joli Mais je sais pas en caméra on voit pas vraiment les détails, les reflets et tout ça Mais bref je prends ma palette de chez Morphe Et je viens mettre un peu plus de définition aux extrémités Et je concentre ça avec un tout petit pinceau Vous voyez ça mon pinceau change à chaque fois que je fais quelque chose ou alors je le nettoie Et je viens mettre un peu d'orange en fait au ras des cils Je ne prends pas mon pinceau comme ça mais plus vers l'arrière Ça donne un peu plus de légèreté Comme ça c'est moins, comment dire ça, moins brut et plus léger Donc j'estompe ça pour donner ce côté un peu plus smoky comme ça Alors ensuite je viens faire mon bronzing avec un échantillon en fait de chez Morphe C'est leur nouveau fond de teint Et j'en applique en toute petite quantité vraiment aux zones Voilà vous connaissez déjà les endroits Mais je fais des petits points vraiment pour que ce soit léger Mais même avec ça, regardez à quel point la matière se répand super super facilement et loin surtout Ça me permet en fait de réchauffer mon visage D'avoir un petit blush, d'avoir un petit contouring, enfin tout en même temps quoi C'est comme ça que j'aime faire mon visage Mais vous verrez bien, je vais estomper par après, ça ne va pas rester aussi brutal Mais j'aime beaucoup faire mon contouring comme ça, moins structuré, plus chaleureux quoi Et ensuite je viens redonner une dimension à mon nez tout simplement Mais j'ai remarqué que j'en ai beaucoup trop mis Donc je prends un mouchoir et je nettoie, j'hésite surtout pas Et je le fais plusieurs fois parce que j'en ai beaucoup trop mis Voilà vous verrez de toute façon que je vais le redéfinir et donner une forme un peu plus humaine avec mon doigt Je viens mettre un peu de ma Laura Mercier Parce que j'ai probablement dépassé sur les côtés Et en même temps, voilà comme j'ai la peau grasse, extrêmement grasse, ça me sauve un peu Et je mets le restant sous mes yeux, vraiment le restant Parce que j'ai tendance à avoir le dessous des yeux un peu sec Donc j'en mets pas beaucoup Ensuite j'utilise ma poudre Black Opal pour donner un peu plus de structure à mon visage Et je bake genre même pas deux minutes quoi Le temps de mettre mon blush Là non plus ça va pas rester comme ça, on va estomper le tout en mettant de la poudre Mais j'aime bien poser ma matière et ensuite passer mon temps à estomper Donc voilà, je vais estomper avec cette poudre là qui est celle de chez NYX, la sans filtre Et je passe ça partout pour bien estomper, fixer et en même temps redonner un peu de chaleur aux zones qui sont un peu effacées A cause de la poudre Laura Mercier J'utilise un peu de highlight Encore une fois même technique, je pose là où je veux Et ensuite j'estompe J'utilise ces deux couleurs là pour faire mon blush Franchement cette palette là de chez Makeup Revolution je trouve que c'est une palette qui est super Mais genre pour tout ce qui est redonner de la chaleur, blush et machin à votre visage Enfin pour moi c'est limite pas une palette eyeshadow Donc mon petit eyeliner quasi vide aussi Que j'applique en fait sur un pinceau avant de réaliser mon petit trait Je ne prends pas directement le pinceau du... enfin l'embout de l'eyeliner quoi Alors c'est super mat, super noir, j'aime beaucoup Mais j'essaye de faire une fine ligne En plus avec les yeux que j'ai Encore une fois, vous savez les yeux de Tilapia Il faut que je fasse un trait fin Sinon on va pas voir ce que j'ai réalisé Et sinon ça va fermer mon oeil tout simplement Donc euh... Je viens mettre mon petit mascara au ras des cils C'est le Yves Rocher Vertige Ensuite j'utilise des faux cils de chez Ardell, les Wispies Que j'ai mis hors caméra Et ensuite je viens créer un peu plus de définition à mes lèvres Avec ce même crayon que j'utilise tous les jours Je suis chiante je sais C'est un crayon de chez NYX Et c'est le Cold Brow Et du coup ça, ça me donne un peu de chaleur Vous voyez la teinte Et ensuite je rajoute un autre crayon Qui est un peu plus froid Pour donner un peu plus de dimension en fait Donc il y a la dimension et ensuite il y a de la chaleur Je sais pas c'est un détail que... Je sais pas c'est dans ma tête quoi Et ensuite j'utilise un petit euh... Lipstick comme ça de chez NYX La teinte euh... Down je ne sais pas trop quoi Je mettrai ça en barre d'infos pour vous, ne vous inquiétez pas J'ai juste envie de rajouter un petit truc un peu glossy Donc j'ai mis mon petit gloss de chez Kiko Je fixe avec mon petit spray de chez Mario Et j'appuie tout simplement avec l'éponge Pour faire en sorte que ça pénètre bien Et que ça donne cet effet naturel Je viens redéfinir mes sourcils Enfin donner un peu plus de dimension Avec mon concealer de chez MAC C'est le Studio Fix Et ça, ça va rehausser Ça va donner un petit lifting Comme ça mes sourcils discrets Donc voilà Parce que comme euh... J'ai les sourcils assez fins Il faut que je donne un peu plus de dimension à ça Ensuite je suis désolée Mais je mettrai que là Désolée Désolée Girl Tu veux te battre ? Désolée mais j'en mettrai que là Pour la vidéo Enfin voilà Parce que j'allais nulle part Tout simplement J'allais dormir Juste par après Donc Un commando qui est fatigué Qui veut se reposer Dans un lieu paisible Pour sentir ton petit foie Il allume le feu C'est sur la brise Qu'il se couche C'est ça Il dort Ça c'est son matelas Qu'il se passe Qu'il se passe Qu'il se passe Qu'il se passe Je me suis dit C'est vraiment moi ça Vous voyez Je prends pas le temps De faire mèche par mèche À part à cet endroit là Où je fais un peu plus d'efforts Parce que sinon ça gonfle Ou alors c'est bizarre Parce que ce sont des mèches bouclées à la base Vous voyez ce que je veux dire Et sinon je donne une petite ondulation Comme ça vers le bas Vous voyez ça ? Vraiment pour que ça donne un peu plus de mouvement Comme ça Comme ça Et ensuite j'utilise un peu de mousse Pour aplatir un peu le haut Et quand j'ai le temps même Je passe mon fer à repasser carrément Juste pour que ça aplatisse un peu plus Mais c'est tout ce que j'ai décidé de faire Pour cette vidéo Je suis désolée Si vous voyez les filets Il ne faut pas m'engueuler Même pour l'intro Laissez ça comme ça Merci Commando Commando Toujours Toujours Je sais Je sais Je sais difícil Je sais comme ça J'indique Sous-titrage ST' 501